bonjour bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de permaculture en m'appuyant sur ce livre la permaculture une brève introduction de gram burnett alors dans la présentation l'éditeur nous dit la permaculture trouve naturellement sa place dans la collection résilience ce sera notre grille de lecture j'ai envie de rentrer dans ce livre et bien travers la lunette de la résilience donc qu'est ce que c'est la résilience le petit robert 2014 nous propose trois définitions une pour la physique une pour la psychologie et une pour l'écologie on va prendre celle d'écologie résilience capacité d'un écosystème d'une espèce à retrouver un état d'équilibré après un événement exceptionnel un événement exceptionnel provoque un déséquilibre la résilience c'est la capacité de retrouver l'équilibre dans le domaine de l'écologie je prends la définition psychologique aussi parce que c'est inspirant je trouve capacité à vivre à se développer en surmontant les chocs traumatiques l'adversité donc capacité à surmonter les chocs l'adversité voilà il ya une petite citation de cyrénique dans le petit robert qui dit la résilience le ressort intime face au coût de l'existence donc là on va traiter la résilience sous l'angle de la permaculture mais à l'occasion je pense traiter le sujet sous l'angle psychologique je pense que envisager le sujet sous l'angle de la permaculture ça me prépare très bien l'approche psychologique alors dans la partie qui s'appelle l'état de la planète on peut lire la permaculture consiste à assumer nos responsabilités à l'égard de nos actes et de notre planète afin de modifier nos comportements de consommation et d'exploitation pour recréer un monde sans destruction ni pollution on pourrait déjà envisager cette phrase sous l'angle de la résilience et dire que bon ben voilà la destruction la pollution ça fut un choc infligé à la nature et bien la permaculture ce serait le moyen pour sermenter ce choc la permaculture consiste à assumer nos responsabilités à l'égard de notre planète afin de modifier nos comportements de consommation et d'exploitation pour recréer un monde sans destruction ni pollution mais là on est en train d'aller vers la définition que nous propose graham burnett d'ailleurs sous le titre qu'est ce que la permaculture on peut lire le mot permaculture a été inventé vers le milieu des années 70 par deux australiens david home green et bill mollison pour décrire le système de design élaboré en réponse à ce que eux et beaucoup d'autres dans le monde voyez comme des sérieux défis pour la servie de chacun de nous à l'origine dérivée des mots agriculture permanente la permaculture a évolué au delà de la seule recherche de stratégie de production alimentaire viable aujourd'hui c'est un mouvement mondial intéressé à toutes les façons dont nous êtres humains pouvons vivre harmonieusement en relation avec notre terre et ses ressources limitées la permaculture a désormais probablement autant de définitions qu'elle a de praticien mais celle-ci semble particulièrement utile la permaculture consiste à créer des habitats soutenables pour les humains en suivant les modèles de la nature donc permaculture c'est un peu la contre contraction la vue de agriculture permanente perma pour permanente culture pour agriculture 1 alors je relis un peu à l'origine des mots à l'origine dérivée des mots agriculture permanente permaculture agriculture permanente et donc je reprends la définition mais cette fois de graham burnett précise la permaculture consiste à créer des habitats soutenables pour les humains en suivant les modèles de la nature s'agirait de suivre les modèles de la nature une agriculture bâti sur le modèle de la nature on peut voir la permaculture comme un système de conception ou de design qui étudie comment les éléments sont placés en relation les uns avec les autres en vue de maximiser leur efficacité l'objectif est de créer un tout autosuffisant à faible niveau d'intrants à rendement élevé et exempt d'exploitation donc c'est un design le mot design façon d'agencer ben les choses qu'on cultive entre elles et donc ça c'est du design il ya un but quand même comment dirais-je maximiser le rendement malgré tout ce serait ce design cet assemblage qui permettrait une maximisation on peut voir la permaculture comme un système de conception ou de design qui étudie comment les éléments sont placés en relation les uns avec les autres en vue d'en maximiser leur efficacité l'objectif est de créer un tout autosuffisant à faible niveau d'intrants à rendement élevé et exempt d'exploitation on n'exploite pas de la nature n'est pas les bourreaux qui la fouette et qu'ils exploitent mais on a quand même un haut rendement sans entrante sans engrais sont et le but c'est aussi l'autosuffisance donc ne rien aller chercher à l'extérieur alors sous le titre un minimum d'effort pour un maximum de résultats on peut lire fournir d'énormes efforts pour dompter la nature en diguer des fleuves inonder des plaines ou créer et maintenir un sol dénudé par la charrue c'est insoutenable énergivore destructeur cela s'avère également inutile quand on peut répondre aux besoins des gens et de l'environnement et de l'environnement en travaillant en harmonie avec les systèmes naturels ou en les utilisant directement il ya la nature on a un but bah on essaie d'endiguer le fleuve on inonde une plaine on essaye de maintenir le sol dénudé c'est un travail extraordinaire c'est vrai et c'est pas le tra c'est pas le système type permaculture on va passer d'aller contre la nature on va essayer d'aller avec comment et bien sous le titre chaque fonction devait être devrait être rempli par plusieurs éléments on a une réponse sur ce comment dans un système aucun élément ne devrait être indispensable au point que sa défaillance aurait des conséquences désastreuses on va vers l'idée de résilience la lunette avec laquelle on veut rentrer aujourd'hui dans la permaculture donc dans un système aucun élément ne devrait être indispensable au point que sa défaillance aurait des conséquences désastreuses si au contraire on trouve une solution de rechange pour chaque élément le système pourra continuer à fonctionner quoi qu'il arrive si nous consacrons toute notre terre à une seule culture monoculture et que celle ci échoue nous mourrons de faim mais si nous cultivons une gamme de plantes comestibles aussi large et diversifié que possible un système de polyculture nous avons à manger même si certaines cultures ne se rendent pas jusqu'à la récolte de même dans notre vie quotidienne il est logique d'acquérir un éventail d'habileté aussi large que possible une personne n'ayant eu qu'un seul emploi spécialisé bien rémunéré durant toute sa vie professionnelle est beaucoup moins en mesure de se remettre d'un licenciement qu'une personne gagnant plusieurs petits revenus d'une variété de ressources donc la permaculture c'est de la polyculture c'est pas de la monoculture et c'est comme ça que le système est résilient on reprend la définition capacité d'un écosystème d'une espèce à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel en monoculture il ya un événement exceptionnel climatique toute la culture elle est foutue il reste rien mais en polyculture les aléas climatiques inéluctables qui vont affecter nos cultures et bien ils vont pas impacter tous les éléments de la même façon donc il y aura peut-être une culture qui sera foutue mais s'il en reste 19 en bon état on encaisse on est résilient je relis résilience capacité d'un écosystème à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel on a vu que graham burnett nous parlait aussi du travail on peut être aussi résilient dans le travail monoactivité polyactivité si on est monoactif si on n'a qu'un seul boulot et que il ya pareil des aléas climatiques dans ce travail on perd tous nos revenus mais si on a plusieurs activités on peut encaisser on est résilient et donc sous le titre des rendements limités seulement par l'imagination graham burnett nous propose une sorte de définition de rendement habituellement le rendement désigne la quantité de matières produites par exemple la quantité de pommes de terre de céréales calculé par rapport aux ressources et aux efforts investis cependant il n'y a aucune raison de ne pas élargir cette définition afin d'y inclure les informations et les leçons apprises l'existence l'expérience acquise les avantages de l'exercice et du plein air sur la santé ou tout simplement le plaisir le plaisir de se détendre avec un ou une amie au soleil couchant n'est il pas un rendement de votre jardin et oui qu'est ce que c'est le rendement et ce cette vision du rendement va pour le coup nous rapproche de la définition psychologique de résilience puis un petit moment on parle pas seulement de d'agriculture on parle aussi de travail de plaisir d'accord et donc sous le titre au delà du jardin stratégie à grande échelle pour un avenir viable graham burnett nous parle un peu de d'argent de coûts de bénéfices donc le design permaculture ce design diffère aussi de nombreux modèles agricoles contemporains par la diversité des récoltes fruits et légumes culture céréalière bois et taillis il est peu probable que la voie que la valeur monétaire de chacune de ces cultures prises individuellement soit aussi grande que si elle était cultivée en monoculture toutefois lorsqu'elles sont cultivées les unes avec les autres la diversité des rendements des rendements augmente considérablement la production globale du terrain et oui valeur ajoutée d'autres produits à valeur ajoutée pourrait inclure les champignons shiitake cultivés sur des bûches des vins artisanaux des meubles rustiques des vanneries et des clés du charbon de bois des poteaux du miel des plantes comestibles inhabituelles ou des fertilisants liquides à base de consoude par exemple orties ou autres ça c'est le volet d'argent beaucoup de produits ça fait des entrées différentes d'argent valeur ajoutée des petites choses comme les champignons etc donc on peut faire de l'argent nous dit graham burnett par la permaculture et on peut résister aux aléas météorologique ce que ne peut pas faire la personne en monoculture de plus il ya un volet autosuffisance on en a un peu parlé dans la permaculture ce qui est toujours lié à la notion d'argent le site est conçu pour être autosuffis pour être aussi autosuffisant que possible minimisant ainsi les besoins d'importer l'énergie ou la fertilité de l'extérieur une éolienne utilisée énergie du vent et des panneaux solaires recouvre le toit des bâtiments énergie solaire est également utilisée de manière indirecte par l'intermédiaire de la biomasse des arbres et du bois sous forme de combustible etc donc on essaye d'être autosuffisant et on recourt à des techniques agricoles sans travail telles que celles développées au japon par masanobu fukuoka pas de travail moins de dépenses c'est quoi les méthodes de fukuoka pas de labourage pas d'ajout d'engrais pas de désherbage pas de pesticides donc travailler autrement afin d'être résilient autosuffisant et maximiser ses chances d'avoir un bénéfice et cette forme de résilience s'applique évidemment au travail à d'autres volets de notre vie et elle inclut dans la notion de bénéfice et bien des choses comme le plaisir ou le savoir acquis voilà voilà c'est dont je voulais vous parler aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche des notifications merci beaucoup très bonne journée à vous